C'est parti les amis ! Na'vi Phase Clan, la deuxième map, la première map a été mise par Na'vi Ce choix de cartes est de Na'vi, c'est pour ça que Phase commence en CT Quand une équipe choisit la carte, l'autre équipe choisit le side Ça dépend des formats, mais en tout cas pour le Major c'est comme ça On a Adrien qui prend Smoke Kid Et de l'autre côté, on a Zeus toujours au stuff Electronic a une petite mollo, certainement un plan de jeu sur le A Pour après la bombe plantée Et on est en train de doucement se diriger vers Ah non, ça c'est Molo Window, d'accord C'est Molo Window, prise connector peut-être, la prise Elraiser C'est les Russes qui ont un peu inventé ça Voilà, Molo Window, comme ça, hop, on va under tranquillement On met une smoke pour bloquer la corniche Et ils vont rentrer dedans je pense Ah non, ils sautent dans la window Ah ouais, ils font fake, 3, 2, A Ils se crient plus trop la tête là, les Russes Ils vont traverser la smoke C'était mon plan de jeu initial On va voir ce qu'il se passe On va voir ce qu'il se passe Là, tout le holof qui est en train de reprendre la corniche, qui a fait un kill Il se repositionne Aïe aïe aïe, il arrive à prendre le deuxième qui était de l'OHP, super Maintenant, ils sont encore deux en B Ça va être dur Il y a Guardian, il y a Bren en B Guardian en fait un Ça va être dur Nico, il est très très loin Il a déjà refermé Voilà, des as-bisous sur ton front Allez, parce que Nico, il faut qu'il se réveille Il a été catastrophique sur un ferme Electronic en 1v4, il en fait un Il n'a pas de kit, il a 15 HP, c'est fini Et Nico qui en fait deux Ça peut le mettre bien Nico Parce qu'il était clairement nul à chier sur la première map Oubliez pas les potes de me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, Twitter, je suis très actif Voilà, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas Vous avez tout en description Et me soutenir financièrement si vous en avez la possibilité Avec le code créateur MalaccessGo C'est gratuit, vous le mettez sur Fortnite Mais si vous achetez des skins, des V-bugs, des passes de combat sur ce jeu de merde Eh bien, on touche 5% de thunes en fait Donc c'est cool, tu vois Donc ceux qui peuvent mettre la maman à l'abri Ça fait plaisir Et je ne vous remercierai jamais assez de toute façon pour le soutien Et abonnez-vous sur Youtube aussi Ceux qui ne sont pas abonnés, c'est important aussi Ça monte le nombre d'abonnés, ça fait plaisir Ok, route d'observation, tranquillement Côté navi, on n'a pas mis On n'a pas planté la bombe On a un peu des digueuls, tranquillou On a un peu d'épée 250 On va certainement écho le round d'après Et bye après encore Côté navi Côté phase, pardon What the fuck Ah oui On est dans ce délire Ça va bipper à chaque fois que je vais appuyer sur contrôle Ok les amis, je suis désolé Je ne sais pas comment corriger ça En plus je suis en pleine game Moulement de dev, merci pour le 14ème mois On est en train de se booster Ah ouais, ça ne veut pas me l'enlever What the fuck Attendez, je suis obligé de retourner une dose What the fuck is this Pourquoi ça fait ça là ? Quelqu'un a des idées ? Je vais couper toutes les pages qu'il y a sur le truc Qui ne servent à rien Ok, ça devrait aller La première rap c'était quoi, 16-13 ? C'est ça ? Ok, c'est bon Contrôle, contrôle Ok, on est bien Ok, round parfait de la part de phase On a raté un round de merde C'était incroyable Une musique avec les bips Ça aurait été marrant Non, 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 tranquille La vie va certainement écho Parce qu'ils ont tenté un peu des petits trucs sur le room d'avant Donc on prend de la petite smoke Du petit pistol On a un plan de jeu derrière la tête On a 4 smoke 5 smoke Ah oui, non, il y a double fake Il y a des double fake qui vont partir On va essayer d'avoir la bombe plantée Et essayer d'avoir peut-être un AWAP côté simple Là, simple, il n'a que 1700, c'est la merde Tranquillement, les amis, tranquillement C'est les round déco, ça va, tranquille Mon pote Sweden qui fait péter le sub Comment ? Snowdin ? Ouais, Sweden, c'est pareil, frère Euh, merci Merci pour le sub Non, je rigole Je me désabonne Ils respectent pas mon pseudo Ok, donc là, ils nous ont fait le strat chenille C'est génial, ça Ils ont mis des smoke Et on passe dedans en slow Ils sont super serious Ils inventent tout le temps des trucs Euh... On a Nico qui fait un premier kill Sur le mid On a les strats qui sont lancés Des fake, enfin, je sais pas ce qu'ils font D'un avis, ça réfléchit un peu trop On est en train de se repositionner tranquillement Rain Guardian On va voir Parce que le stat de CT était vraiment un... Moyen de fail sur Inferno Les rotations, tout ça J'espère voir du mieux sur Inferno On est en train de s'affiltrer Corniche Le speed B est lancé The C'est en train de reprendre l'under Pour rejoindre son pot en B On a un premier duel Un premier contact L'HE qui fait pas trop de dégâts On sait On a un électronique qui se prend des dégâts de coup Oh là là, Adrien, il est en train de se chier dessus D'aujourd'hui, c'est de l'écho Oh là là, Adrien, il a arrosé tous les murs de la map Sauf que, heureusement, Call of Meister, il est strong Redirection, on a Simpel qui va à tout seul Rain est là, par contre Rain sera là pour le réceptionner Rain est là pour le réceptionner Oh, Simpel qui fait un gros headshot sur Rain Il plante la bombe pour le mythe maintenant Oh là là, Miko qui s'est fait totalement outplay Des Simpel qui arrivent à faire un 2v2 Et Adjes qui est Corniche et la bombe est plantée pour lui Il a fait du bruit, donc Olof sait qu'il est là Olof sait qu'il est là Il va l'attendre Adjes, il joue bien Oh là là, l'écho si elle est mise Quelle erreur de phase Explore aussi de Simpel, mais quelle erreur Les over-rotations là Oh, il y a Simpel, l'écho va être mise Ah, on n'a pas de kit, c'est la merde C'est la merde Oh là là, catastrophe à d'art Catastrophe à d'art, la triste à d'art Les amis La tête de Vodka, elle a réussi à mettre le round d'écho Simpel, il est arrivé, il est passé en A Il a mis one tap à Rain Mais pourquoi ils nous ont pas mis ? Je suis en directeur auto, ils nous ont fait rater l'action Et pour qui ? Malek 16go, tu connais ? Cafardio, tu connais ? Je suis pour ceux qui me donnent de l'argent Ceux qui me font vivre Ceux qui me donnent à manger, frère Ni Navi, ni phase J'avais call 2-0 Navi ou 2-1 phase Là, c'est en train de partir pour un 2-0 Donc j'ai des bons calls J'ai le droit de double call, je fais ce que je veux Non, vive Malek, c'est tout Vive les cafards, point On est en force Côté Non, on force pas Côté phase Rain pique tranquillement sa petite rampe On prend le mid On développe tranquillement sur le mid Côté Navi Jeu très lent Commencé sur le terreau Par contre, c'est une horreur Navi, c'est dégueulasse à regarder en terreau C'est dégueulasse C'est du beau jeu parce que tu apprends Mais c'est tellement lent Ils sont fatigants Hein, de flou, pas de goût Au début, le round, il était catastrophique Ils allaient en A, ils allaient en A, ils allaient en B Et au final, ils ont mis, ils ont mis des milliers de shots Simple qui récupère la WAP Il a récupéré la WAP là Sur Mirage, c'est très très important Tu vois là, le directeur auto, il me met sur ZES Je comprends pas Là, il est en train, il veut bloquer la visue sur le B Ben voilà, mets-moi sur le mid, tranquillement Ouais, électronique, on est pas naïf On vient checker si derrière, il y a quelqu'un qui s'est infiltré dans la smoke On est pas naïf Voilà, la smoke on sait On attend que ça se dissipe On est en train de diriger sur une speed B Ça fait deux fois Ça fait déjà deux, trois fois qu'il va être speed B Le GR, l'anti-écho Enfin, les deux anti-écho Enfin, derrière, on a accéléré en A On est 5v3 maintenant Ça va être dur, hein Simple, là, on support derrière Qui fait le tas Bordiat qui choque totalement Enfin, c'est dur Enfin, les CZ, c'est plus ce qu'il était Et round parfait de la part de la vie Ça fait quand même trois rounds Il est quatrième maintenant Le premier round, c'était, rappelez-vous, le GR Où l'intention était clairement de speed le B L'anti-écho, c'était aussi Non, on l'a raté parce que j'étais en retour Windows Vu que mon PC faisait des bruits Donc, je sais plus Là, c'était la LB Et là, maintenant, on part la LB Donc, clairement Peut-être qu'il y a un peu d'anti-strat On a décelé une faiblesse On peut l'appuyer Un peu comme sur Inferno Où les mecs appuyaient sur le B Appuyer sur le B Appuyer sur le B Avec Nico et Adrien Enfin, surtout Nico Qui n'était vraiment pas dans sa game Là, il me semble que c'est Adrien Aussi, le fixe B Donc, je ne sais pas S'il va l'appuyer là-dessus Encore et encore Mais On va voir ce que ça donne Hop, Simple Qui se fait éclater par Flammy L'entrée est faite On est en train de mettre pression sur le B Encore une fois Ça va forcer les rotations Donc, là, il faut regarder Il est en train de se repositionner sur le B Parce qu'Adrien a pris pression Nico qui a la responsabilité du mythe Qui se fait totalement un peu Voilà Il est mis en échec Par les stuff un peu des terros On est en train de s'infiltrer Au niveau du connecteur Pour l'instant, on peut prendre une split A Simple qui fait le kill Sur Rain Solo en A Et derrière, on split le A On va aller écho Le rune est fini Le rune est perdu Tout simplement Rune poubelle Parfait de Rune parfaite De la part de la vie Qui joue excellemment bien Alors, je vais t'expliquer Pourquoi j'avais call 2-0 ou 2-1 Parce que j'ai vu un fermement Et j'ai dit Si C'est une map 50-50 J'ai dit donc Si Faiz met la première carte Je les vois perdre Mirage Mais derrière, je les vois gagner D2 Donc, il y aura 2 Et j'ai dit Si Navi met la première carte Ils vont gagner Mirage Navi Ils sont trop forts sur Mirage Et que c'est clairement Une de leur meilleure map Donc, j'ai dit 2-0 ou 2-1 Dans ce sens-là C'est pas genre Je call pour les pronostics En mode Ah, super T'as 2 calls sur 4 T'es obligé de gagner Non, c'est dans ce sens-là En fait Je vois pas Je voyais pas gagner Je vois pas gagner Navi 2-1 Je les vois pas gagner sur D2 Faiz Vraiment, c'est leur meilleure map Tu vois, D2 Donc, c'est dans le sens Là où j'ai call ce double truc On va dire ça comme ça Adrien qui arrive à faire tomber Il a essayé de grid un tout petit peu la carte Et derrière, il se fait sanctionner Pour l'instant, on commence très très fort Totez-na-la-Vin L'Eco les a totalement relancés Même si je trouve quand même Qu'ils maîtrisent quand même bien Le site d'héros là Les prises de zone middle Ils sont tout le temps bien mis en place Il n'y a personne qui vient les contester Parce qu'ils sont tenus en échec Il y a des mollos qui sont renouvelés Des smoke, des HE, des flash Derrière, les CT, ils ne peuvent pas Ils sont obligés de reculer On a une pause maintenant côté CT Pour savoir qu'est-ce qu'on fait Bon, là derrière On va ECO C'est sûr à 1000% Surtout que le cycle économique Le round d'appris sera à 3k4 Ça ne sert à rien Tu vois, on peut aller à 4-2 5-2 Et derrière, viser un petit 10-5 9-6 pour revenir dans le match On a ELAW Côté Nico On va essayer de faire la diff Surtout qu'il a un pick en A Là, on met sur Nico Et lui qui a le spawn en A Donc il peut pick Palace Il peut pick ramp Pick connector Il a plusieurs solutions Certainement qu'on va faire un call Autour de lui Olof, le joueur du B Habituellement Qui va changer son positionnement Parce que lui aussi, l'armée Il va essayer de faire la diff Et on va mettre les 3 pistoles d'un côté Olof qui est le joueur B Et là maintenant, il vient On peut le voir sur la carte Voilà Et là, le pick Panta qui passe pas Le pick Panta qui passe pas Aïe, 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 aïe Selveu Merci mon pote Le 15ème mois Et là, l'accélération A Les deux armes qui sont tombées On est au pistole C'est la merde Oppositionnement inutile Grosse Exec Gros changement de rythme De la part de Navi Qui depuis tout à l'heure Nous a endormis Et là, d'un coup Ils ont changé de rythme C'est leur force un peu A Navi aussi C'est qu'ils ont la capacité A changer de rythme Et personne ne s'y attend Donc pick Panta C'était une possibilité Il a raté son shot Tout simplement S'ils le mettaient Bah électronique On aurait pas On aurait pas Enchaîné deux kills Adriel Merci, au revoir C'est fini Nico pas dans sa game Ouais, il rate un peu Des trucs de ouf On a Adrien qui force la WAP Pour le dropper à quelqu'un Adrien, c'est clairement la pute Ah la pute Et il a pas peur De se sacrifier Et tout Bon après, je sais qu'il a toujours eu Cet esprit Mais bon, Faze Je trouve quand même Qu'il force un peu là-dessus Parce que là Nico Il est pas dans sa game Le Choker fout des playoffs Enfin, il est connu quand même Pour ça Nico D'avoir fait ses playoffs Ses gros matchs On va dire ça comme ça Et là, côté terreau C'est la catastrophe On a 10 000 Enfin, pour les CT C'est une très mauvaise nouvelle Les terreau ont beaucoup d'argent Ils ont des rooms bonus derrière Ils peuvent complètement Maîtriser le side À leur guise Voilà Guardian C'est ça qu'il fallait Là, une petite réponse individuelle Flammie qui est un peu trop confiant Sur sa ligne à la part Guardian qui était pas naïf Toute la prise mid est faite Regardez, on a Zeus Qui est sous le mid On a vidé le pigeon On smoke Topcon Voilà On délaisse le mid De toute façon, côté CT Guardian avait fait le kill Au niveau de la jungle Il s'est repositionné Au niveau du spawn Nico qui a la responsabilité De la window L'un boost Une infiltration Du P2 Ce genre de choses Donc là pour l'instant Navi Fidèle à eux-mêmes Très lent On temporise On met du time Et là, côté B aussi On est bien Parce que regardez Il y a Adrien B avancé Et Olof qui garde la corne On va être 3 pour défendre en A Certainement une split Chois par défaut Nico qui veut prendre l'info mid Aucun intérêt de faire ça Ren qui a été cramé On va perdre La reine est totalement dans la merde Oh les gardiens Là on est dans la merde Ren qui a réussi à se repositionner Tant bien que mal Guardian qui fait un kill Là il faut juste qu'il gagne du temps Il faut juste qu'il gagne du temps De rain Il meurt le plus tard possible Il est mort maintenant Ça va forcer les rotations Regardez Il y a Olofmeister et Adrien Qui ont déjà renfermé Alors qu'il reste 20 secondes Just Ils sont sur le BP Guardian qui met grosse pression Hop voilà Ça tue la bombe Et c'était un gros travail De Guardian et Rain Gros travail de Guardian et Rain Qui arrivent à rétablir le truc Et c'est dommage là Nico qui Et les choix là sont mauvais Les choix sont mauvais Regardez On a quand même pas mal d'argent Côté terreau On va pouvoir quand même Poser problème A FaZe Ce round Voir même le round d'après Voir même le round d'après On est tous à 10k là Ils vont tous acheter 12-6-6-6-6 Ils ont encore 2 rounds bonus Très facilement Et FaZe par contre Bon c'est un round quasi parfait Qu'ils ont fait Mais Rain L'exploit Guardian l'exploit Nico Nico il y est pas Nico il y est clairement pas Depuis Inferno Il y est pas du tout Voilà prise mid Voilà Tac Guardian qui va attendre un peu son timing Ça passe pas Il est obligé de reculer On a Nico dans son connector Qui demande la flash mid Et voilà Il débérite pas Il fait preuve de combativité Beaucoup de courage On va dire ça comme ça Il a pas peur de relancer Mais là clairement Moi je suis pas fan De ce qu'il est en train de proposer Nico Alors que je suis Je suis son fan absolu Mais là Là c'est pas maîtriser Ce qu'il est en train de faire On a Rain Qui est en train de se repositionner Au niveau du balcon Et qui te balle Simple pardon Bisous à toi On a une action réaction De la part de Flammie Qui s'avance au niveau de la ponta Et Electrodie Qui redirige le jeu Au niveau de la ponta également Avec un échange de bombes Comme vous pouvez le voir De ce qu'il contrôle S'enlever tranquillement Superbe rune De la part de Rain Vraiment En deux runes Il a été très efficace Il a fait que deux kills Mais en deux runes Il a temporisé de fou Le rune d'avant Là il fait l'entrée Sur Simple Il leur bloque Donc totalement la wap Electronique qui est en train De reprendre la parta Pour voir si Rain N'a pas off Voilà Et là c'est Splita Encore une fois Le colère Splita C'est passé tout à l'heure On va voir si là ça passe Nico On va voir Nico Nico ça va être sur lui Le play Voilà Ok Voilà Guardian Qui a fait le premier kill Electronique qui meurt Mais Rain Il est toujours caché On va mettre des mots Et Rain Rain toujours caché Nico double kill Voilà ça ça se réveille Individuellement On est bien On a encore Un rune quasi parfait De la part des CT Mais toujours On a deux runes bonus On a encore des runes d'armée Côté navi On a tellement été parfait Surtout le début side Qu'on a des runes parfaits Qui nous permettent D'avoir de l'argent Vous pouvez le voir Et même là S'ils perdent Ils ont un rune derrière D'achat Donc ils peuvent Money fuck à tout moment Phase Et là on a Trois armes Quatre armes On commence à mettre De l'argent de côté On commence On a quasiment la même économie Alors qu'on a deux runes D'affilé mis Et là on a deux runes D'affilé perdu Et on a la même économie Ok Guardian toujours Voilà Qui se fait deny Smoke Il est vraiment mis en échec Très souvent quand même Bon après c'est C'est la méta On a Nico Qui veut faire le play Là Il va certainement demander La flash Ça va Ouh Deux balles Oh là là Il est parti vite Ça fait deux fois Qu'il y a deux balles À simple C'est extraordinaire Elle est partie Très très vite Revenge automatiquement par Edward Derrière on sait que Ah Peut-être une smoke window On attend le boost Guardian rotate au niveau du spawn Comme d'habitude Il va prendre la responsabilité du connect Rain qui a totalement lâché son A Et qui va Voilà Rain encore une fois Voilà C'est Suce et lui la bite Au frérot Rain Et là on est en Splita encore une fois On est 4v3 Sauf qu'on a All of Rain Et Guardian On défend sur le A Et c'est attendu Rain playmaker À ce moment là Est-ce qu'il va faire le taf Est-ce qu'on va être naïf Côté terreau C'est la même phase de jeu Tout à l'heure Avec Nico Sauf que là Voilà Cette fois on se moque On attend Ouh là 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 Rain Non 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 Pas le moment On attend juste l'erreur On attend juste l'erreur DCT On va tranquillement Slow Là il a vu certainement Passer sur le radar Un truc comme ça Il lui met pression Guardian qui sait Qui s'est passé bench Donc il attend la ligne bench Derrière on est mollo Très Oh là là Le jeu parfait de Navi là Qui met totalement Les terreaux en échec Et c'était Hop on fait un kill Oh là Qui c'est le 2ème Il attend maintenant Le rotate player Oh aïe 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 Et Et Zeus Qui a fait la rotation Qui va faire gagner le round Qui gagne le mollo Qui gagne du temps Aïe 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 C'est dommage C'est dommage pour fail Et c'est excellemment bien joué De la part de Navi Qui Split le hat Tout en slow Ils mettent un temps Ils savent qu'il y a la voix Postpone Potentiellement qu'il a la ligne Sur le banc On oublie On le mollo sur la gauche Ça le force Ça le met en échec Ça le force A le rotate sur sa droite Une fois qu'il est à droite Il y a une flash qui part On plante la bombe C'est Le jeu Il a été monstrueux De la part de la vie Rien n'a été laissé Dans le détail Toutes les Toutes les potentielles Failles Qui Auraient pu être exploitées On était totalement Totalement Contrées Côté CT On a de l'argent Mais est-ce qu'on baille Est-ce qu'on baille pas Vous voyez C'est à dire que même C'est très décevant De voir C'est très décevant De voir systématiquement Des gens parler de timing Alors que là Tu vois clairement Que c'est construit De A à Z Austin Power Merci pour le sub C'est lourd de ouf mon pote Le 22ème mois 22ème mois Deux ans d'abonnement Quasiment Deux ans Qui peut dire Merci frérot Allez let's go On fait une écho Côté phase Déjà ça montre Le cycle économique On se dit Vas-y 6-4 Derrière on a double AWAP Ou des trucs comme ça Et ça va me permettre De parler un peu De ce round Tu vois Parce que là Concrètement Si ton cerveau De truie Il comprend rien Là il y a la smoke Il y en avait un ici Un là Et un ici Donc là concrètement Ils sont là Ils savent que le danger Il vient de la gauche De la map Genre Taz BP Apart Balcon Ninja Anti-ninja Je crois qu'on t'appelle ça Défaut Triple Le recoin ici Muret Le recoin ici Etc Qu'est-ce qu'ils font Le mec il vient jusqu'au bench Il décale jamais cette ligne Parce qu'il sait que c'est un potentiel danger Et c'est ce qu'avait Guardiade Il est venu là Petit à petit En décalant balcon Bon machin Il sait par contre Que le BP est peut-être Commit Donc il est là Il garde ça Tranquille A ce moment là Il y a le mec en A Il vient Il met mollo Ça le force à passer sur la droite Ah tu te rends même pas compte De la qualité du round Qui vient de se passer Juste avant Aucun timing Ah Ok JPEX Je te connais Mes excuses On a une agression Côté connector Spita Depuis tout à l'heure On le force C'est comme sur inferno Zeus quand il a Quand il a décelé Qu'il y avait une faille Tactique Il l'exploite à fond Et c'était le B sur inferno Et là depuis tout à l'heure Au début du site C'était le B Et là maintenant C'est la Spita Et surtout que c'était un call C'était un stack en B C'était un stack en B de phase Et ça a été bien ride Et Et en redirigeant 1 On pose un bond 5 qui s'incarne Toujours là de save Ils vont commencer à mettre de l'argent Ils vont se mettre bien Ils vont se mettre bien de ouf Adrien tout seul Ah il a eu Ohlala Qu'il est nul Qu'il est nul Qu'il est nul Zeus mais qui C'est incroyable D'être aussi bon Tactiquement Ohlala Adrien commence à mettre des pépites à tout le monde C'est incroyable d'être aussi bon tactique What the fuck C'est Ok voilà C'est incroyable d'être aussi bon tactiquement Et Et d'être aussi nul individuellement Il a détruit le mur de la map Genre C'est incroyable Moins 90 à tous les coins de mur de la map Je pense quoi de Adrien J'en ai parlé tout à l'heure Tu auras le replay sur Youtube Sur la game d'Inferno Et tu n'hésiteras pas à la regarder mon pote Rune armée Double à wap Voilà ils ont voulu Justement pour avoir le double à wap Ça peut passer par ça Voilà on a voulu Le changement de rythme Encore une fois de la part de Navi Tous les trois runes en général C'est un changement de rythme C'est les statistiques Et là clairement c'est ce qui s'est passé Regardez Un, deux, trois Le rune justement On est au rune ici Là c'était le rune justement Où Nico il a fait de la mettre Ceux qui ne savent pas Les statistiques un petit peu On essaye de suivre On est 5v5 Prise de mid Calmement Côté Navi Parce que le pic n'est pas passé Voilà Une tranquille Just qui clear le connect Hop il a un duel Il tire dans les murs encore une fois Parce que la réactivité elle est pas là Voilà Voilà Prise Mid Stop Top code Simple qui est parti Pique la rampart Le rune qui est dans le mid Qui a pique le Qui a pique le ticket Edouard qui va se mettre La petite flash Juste pour prendre le Juste pour prendre le P2 Tout le contrôle mid Ils sont en train d'être bien en place Et là on est en train de se diriger Vers une speed B Adrien Qui pique un peu trop Oh là là Qu'est ce qu'il fait Adrien Voilà Il y a de la rigueille mal placée Voilà là on fait On sait qu'il y a une AWAP Donc on saute la ligne Euh C'est C'est Voilà Il est pre-shot 3v3 Là il est touché Oui oi 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 On tente le jab là Tente le jab côté Côté navi Et on y va On saute les lignes On n'a pas peur Oui oi 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 Et là Flammy qui est l'OHP Il a récupéré la AWAP Donc ça c'est un superbe move De la part de Flammy Voilà il est l'OHP Maintenant il va mettre la mollo Pas force 3v2 On sait qu'il y a Nico derrière On est obligé de regarder un peu Dans tous les coins Edouard qui fait le kill Rain Et voilà La rite est émise par Rain Qui fait le taf de fou Qui a attendu clairement Que le Flammy se retourne Pour que Nico Là Nico par exemple Il meurt Et c'est grâce à lui Parce que là Nico Il vient là Il meurt ici Mais ça force Flammy A regarder derrière Et pendant ce temps Bah ta Rain Il s'est insulté Il a tué Il a tué le mec BP Voilà Comme d'hab Les timing On croit que C'est un peu de chance Alors Flammy dit Putain le timing J'avais la ligne Mais là non en fait C'est Rain Qui attend bien Que Nico vienne Tu vois Nico Nico Fais du bruit Fais du bruit Vas-y c'est mon tag Vas-y je meurs pour toi Vas-y ok moi je m'affiche C'est propre quoi On attend les timing On fait des appels de jeu C'est magnifique Superbe round De la part de FaZe Et de Navi aussi Grosse erreur d'Adren Dans le B par contre De push à ce moment là Là on est chelé De changer de rythme Tout à l'heure On les a fait en A Maintenant on le fait en B Pour essayer de fixer Olof sur la corne Mais Olof lui Il s'en bat les couilles Il a la responsabilité De Jimmy Dres Là dedans Electronique Qui est Enfin il y en a la CPL Qui est lancée Au niveau du B Donc là maintenant Olof il est obligé de rotate Sauf qu'Electronique Il s'est infiltré Là tu es rain Dans le A Peut-être une redirection Ouais C'est totalement Ce qui est en train de se passer Voilà Electronique Qui vient de se faire leg Le beau jeu C'est que de l'appel de jeu On fait des grosses stratégies Genre machin Pour mettre de l'activité Pour créer des rotations Pour créer des faiblesses Et derrière On est bien Guardian qui se repositionne Tranquillement Pendant que Nico Off le A Zeus pendant ce temps Regardez Oh la 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 Il va se passer de dinguerie Nico il va attendre Toutes les rotations Il a entendu Il a entendu Il est entendu Aïe 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 Il en fraquin Et derrière Il y a Zeus Qui est prêt À sortir A grupos Qui se dit Il y a plus Il y a personne Oh Bah Yeah ! Oh là là, les deux kills qu'il a fait ! Ludo, c'est lui, il est énorme ! Simple, il doit péter un câble. Il a pris un passement de jambe, frappe dans la lucarne, c'était incroyable. Adrien, qui va attendre, parce qu'il sait que Flammy est dans la window, certainement qu'il a vu passer. Non, il l'a pas vu parce qu'on l'a fait naïf. 2v2, on se met des flashs pour pique, Flammy va arriver dans le dos et faire un carnage, c'est sûr. Et voilà, merci, au revoir. Et là, la vie qui break l'économie d'ECT, on n'a plus d'argent qu'aux ECT, c'est une catastrophe. Et des terreaux qui ont de l'argent. Tous les routes comme ça parfait, avec 5 armes, 4 armes, 5 armes qu'ils ont mis ici, leur ont permis de construire une économie pour derrière avoir un side, on va dire, autoroute, dans le sens où on sait qu'ils vont mettre 9 ou 10 routes facile. Voilà, maintenant, ça force côté phase parce qu'on est obligé. On force parce qu'on est obligé. Simple qui pique sa rampe, il a l'air d'affectionner ce move, ça fait quand même 3 fois dans le side qu'il le fait. Tranquillement, rain, on se repositionne au niveau du contact, on attend la flash, on vient clear, il n'y a rien. On est au courant côté terreau qu'on a fait ça parce qu'il y a Flammy qui est au niveau de la part, plutôt calme. Et pendant ce temps, lentement, on va prendre le mid, Zeus qui va arriver under, les 3 top mids qui vont dézonner tranquillou, comme d'habitude. Fait un giveaway, j'ai fait un giveaway hier. J'ai donné l'aka hydroponie à 100 euros et un 5-7 Hyperbeast à 28 euros. Il y aura des prochains giveaway, bien évidemment. Et on va vous demander du soutien sur Instagram, tout ça, venez follow. Sur Twitter, abonnez-vous sur YouTube, venez vous abonner sur Twitch, il y aura des giveaway pour tout le monde. Mais voilà, j'attends du soutien de la part de tout le monde. C'est pour vous remercier de votre soutien. Ce n'est pas le contraire. Voilà, Rain a eu l'info, il smoke, c'est normal. La redirection est en A, on est bien en A. On est 2, on est 3 même. On est en train de donner un smoke, la flash va péter, Rain va être tout blanc. Rain va être l'écuie. 3, 2, 1, Rain. Et voilà, double kill, c'est une catastrophe. Nico peut-être en fou, il ne fera même pas un kill si on peut le mettre. Et Navi qui, ça va, on ne laisse rien au hasard. La flash qui part, parfaite, c'est l'élément clé du round, c'est la flash. S'il ne flash pas, potentiellement, Rain a une possibilité de faire des kills. Peut-être qu'il sort de la smac, il rate tout et il se passe autre chose. Mais tu vois, la moindre faiblesse, la moindre faille qu'on peut exploiter, elle est tout de suite contrée. Tu vois que Navi, c'est une équipe méticuleuse et tout. Et là, il propose un jeu de fou. Après, moi, sur Mirage, j'ai toujours vu Navi, il est extraordinairement bon. C'est pas que quand j'ai vu le veto, là, même contre Vitality, ils sont allés en triple overtime et tout. Mais j'y croyais pas, quoi. J'y croyais pas. De toute façon, il est dominé, tout. Love tout seul, on écho quatre armes, côté Navi. Donc, là, on commence à avoir de l'argent encore une fois. C'est-à-dire que même s'il a fait, il met le round. Là, ils sont en écho, donc ils ne le mettront pas. Il va y avoir 9,5. Même s'ils mettent le round, genre, derrière, ils peuvent les monnaies faibles, quoi. Et là, Navi, ils ont un side autoroute, 10,5, voire 9,6. Si il fait, il met le dernier, quoi. Le match est très mou, c'est normal, c'est Navi, ça joue très calme. Si je pécho les skins sur skin Baron, tu touches un truc ? Ouais, je fais ! skin Baron, sur le chat, là. Tu prends mon lien et ça fait un parrainage. En gros, si tu achètes des skins, je touche, je crois, 1%. C'est pas énorme, mais bon, c'est cool, là. En gros, avec cette part, j'achète mes skins et je fais des giveaway derrière. Je crois, là, je dois avoir 50€ en 3 mois, tu vois, dessus. Donc, j'ai acheté, genre, 5 skins à 10€ et je vais les giveaway. Merci Flambi, big up à toi pour le sub. 18 mois, mes potes, 18 mois, 1 an et demi. Force à toi, frère, c'est lourd. Pareil, on exploite le mythe, on active sur le B, on dézone à la mollo, on n'a pas peur. Et derrière, le BPB est free parce qu'on est en stack A. Et Zeus, il va de l'autre côté. Au calme, voilà, belle, beau ride, encore une fois. Il y a eu deux stacks de la part de phase. Une fois en B, ils sont allés en A. Une fois en A, ils sont allés en B. Mais c'est pas, genre, de la chance. C'est de la prise d'informations, c'est un peu de feeling. Et on y va. Voilà, là, il est boost. Il se fait qu'il y en a un deuxième. Et il tire vraiment pas à droite, ça, c'est. Let's go, les amis. Let's go, les amis. Allez, Faze, clan aussi. Tu te fais péter le cul par l'équipe Na'avi. On fait des freestyles, frérot. Des jicas au cafard d'union. Est-ce que t'as mis ton like, frérot ? Est-ce que t'aimes les freestyles ? Ok, pas d'awap, on a de la hog. Pour une fois, parce que Faze, ils n'ont pas trop l'air de mes joueurs. Par contre, on a totalement changé de rythme de la part de Na'avi. On est allé mid sans rien du tout. Et là, regardez, on est déjà au niveau du connector, côté simple et flammie, et on va débouler. Non ? Ok, on y va calmement, mais un temps d'arrêt. On est un défense à 3 en A. Nico a push l'apartha. Nico a push l'apartha. Ça peut être un élément crucial pour la fin du run 1. Parce que Na'avi, ce n'est pas maintenant que tu les barres. C'est à la fin du run 1. Donc voilà, Nico leur dit, ouais, vas-y, partez B. Rain reste en A, il a la responsabilité du connect. Et Guardian qui rééquilibre la défense en B. Voilà, Rain qui a eu grosse pression de la part de Zeus. Ouais, Zeus, là, je le trouve beaucoup plus impactant individuellement. S'il a 7 kills, il a quand même mis beaucoup de runes, là, en faisant des kills importants. Là, Nico, il a off. Pour l'instant, Na'avi, le jeu très lent qu'ils sont en train de faire, on va reposer vraiment des problèmes. Parce que là, ils sont 3 en A. Il y a Lovecorn, Guardian, Adrien en B. Rain pré-rotate sur le B. Et Nico qui va vider tout le mythement. Il ne va rien voir middle. Oh, il lâche la flash qui fait mal et l'accélération, et l'accélération. Guardian qui arrive à rétablir la balance. Adrien aussi. Oh, il était au couteau. Qu'est-ce qu'il s'est... Oh, il est l'horreur de V2. Voilà, la Hog. On est bien côté Adrien, double kill. Le last est Cornish, c'est simple. Un V2. Il aime ces situations. Il aime. On le sait qu'il aime. Guardian, il entend toutes ses rotations. Il le sait. Donc là... Oh, comment c'est magnifique ce qu'il a fait. Il reste 5 secondes, c'est fini. Dommage. Allez, bien joué Guardian. Ça fait du bien. Ça fait un meilleur équilibre. Il va falloir compter sur le GR maintenant. Phase, ce n'est pas très fort ce que je vois pour l'instant en CT1. Bon, après, ce n'est pas Phase, mais c'est Navi qui joue très très bien Mirage. Les explosions, il ne laisse rien au hasard. Toutes les chances que peut avoir Phase de mettre en rune, elles sont annihilées par Navi qui les mettent en échec avec des mollos parfaites, des flashs parfaits, des smokes parfaits. Genre, pour l'instant, le jeu de Navi est vraiment très structuré, très propre côté terrain. Et ça les a vraiment poussés vraiment dans leur retranchement. Nico, il avait off tout le A. Il était au couteau derrière. Il s'est dit, je vais arriver derrière. Il était en panique ce fils de chouin de serre. Let's go. Imagine si Simple, il met le one tap. Et franchement, ça aurait pu partir en couille. Mais le move était bien. Tu as vu la petite flash et tout. Il savait que le mec allait faire la rotation au niveau jungle. Franchement, attention. Il serait resté au niveau des stairs. Il n'aurait pas sauté. Il aurait joué le duel sur Guardian. Il aurait pu le mettre. Tu vois, ça veut dire que même individuellement, quand il est en V2 comme ça, il en tue un. Il est au courant du deuxième où est-ce qu'il peut être. Il met son contre-stuff. Il prend des trajectoires qui lui permettent de prendre le moins de risques possibles. Des mecs, ils auraient traversé tout droit. Ils auraient été tués facilement. Le mec, il se dit, il y a potentiellement un danger dans la jungle. Je vais passer par les stairs. Je vais mettre une flash à rebond. Tu te rends compte du QI du gars ? Exactement, ZP Kenyon. Le side-terro de Navi, il est à des kilomètres de G2 et Vitality. C'est ça qui me pose problème avec les équipes françaises. C'est la profondeur de map, la facilité, la connaissance, les automatismes qu'ont les français sur ces maps et à des années-lumière des top teams qui maîtrisent les maps. Nous, on a des map pools trop éclatés. On joue D2, frère. Personne ne joue D2, frère, dans le monde. Les mecs, ils sont là, ils véto D2. Ils cherchent même pas à comprendre. C'est une map random, D2. C'est une map où tu te fais rush B, tu te fais rush GA, tu te fais rush corn. Mais nous, on veut jouer D2. On maîtrise une map qui est totalement aléatoire. Et encore, j'en maîtrise. Vitality, ils se sont fait péter le cul par René Gayle dessus. G2, ils se sont fait péter le cul par Ence dessus. Il n'y a aucun... Ce n'est pas des équipes, ce n'est pas des top teams. Ence, René Gayle. Voilà. René Lou, c'est 1-0 pour... 1-0 pour ma vie, c'est écrit sur l'overlay. Il y a marqué face-clam, défaite, match précédent, série best of 3, victoire sur Afarno 16-13. C'est écrit sur l'overlay, les gars. En dessous du score, il y a écrit une petite phrase, lisez-la. Voiture, mon pote ! Merci pour le sub. Bisous à toi, gros, bienvenue à toi. J'espère te voir le mois prochain, c'est... Enfin, relâcher un sub, gros. Enfin, merci, c'est cool. Vous avez le Twitch Prime, il faut savoir que ceux qui ont le Twitch Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement, ceux qui ont moins de 24 ans et tout. C'est le point d'exclamation Prime. En gros, c'est un truc étudiant. Vous pouvez, entre 18 et 24 ans, avoir 6 mois de Prime gratuit. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne pendant 6 mois. Et moi, je touche des thunes pendant 6 mois. Hey, everyone, surtout code Malek CSGO. Ah, ça, ça fait plaisir, silent. Code Malek CSGO. Tous les frérots qui jouent à Fortnite, code Malek CSGO. Est-ce que les pros prennent des trucs pour améliorer leur concentration ? C'est totalement interdit de se considérer comme de la triche. C'est... C'est... Tu améliore tes facultés intellectuelles, ta concentration, la pression aussi qui peut avoir un impact. Donc non, c'est interdit. Après, je connais un joueur qui fume de la weed tout le temps. Qui a des prescriptions médicales là-dessus. C'est un joueur américain. Et qui, même en LAN et tout, il fume que de la weed. Et ça le calme, il n'est pas sous pression. Mais je ne peux pas dire qui c'est. J'ai déjà dit beaucoup trop. GR. On a du stuff côté A. Ça a l'air d'être le bon call pour l'instant. Les rotations vont arriver un peu trop en retard. On a fait un mur de smoke sur la droite. Sur les stairs et sur la jungle. Et on est en train de débouler. Simple tout seul. Il s'est fait totalement torcher le cul. On fait la rotation côté Tronic. On est en train de prendre la jungle côté Guardian et tout. Voilà, là, ça faille. Zeus, il est dans la merde. Il va se faire torcher le cul. Lui, il veut juste spammer. Oh là là, Tronic a mis un gros headshot là. Oh là là là, Azichi qui nous fait péter le deuxième mois. Merci beaucoup. On est en 4v2. La bombe est posée pour le connector. On a des mecs dans le connect. On a la haze. Voilà. Rain qui met one tap. Flamy, il est en 1v4. Il ne peut plus rien faire. Ballroom de la part de Faiz. Deux écoles complètement différentes. On a vu Faiz légère. Si on rentre dedans, on groupé, on met des headshots. Navi, c'est un peu de stuff. On fait une activité. On freeze. On remet une activité. C'est deux styles différents. Il y a une efficacité dans les deux, bien évidemment. Je suis plus... Enfin, je suis fan des deux. Il faut savoir maîtriser les deux. Il y en a un qui a dit la bonne réponse. Mais je ne vais pas dire que ça. Tero, c'était... On est armé. Navi décide de forcer des Jiggle et des Kevlar. La prise mid est faite. On est sur le mid avec Guardian, Nico, Rain. Olof qui contrôle son D. Adrien qui contrôle son A. Il faut savoir que là, les rôles ont été changés. Parce que normalement, c'est Rain l'extrémité en A. Alors que là, maintenant, Rain est dans le trio d'attaque. On a vu Olof tout à l'heure. Extrémité B. Donc là, c'est toujours l'extrémité. Mais ouais, il y a Rain et... Rain et... Il ne se souvient plus de son repère de smoke. Il y a Rain et Adrien qui ont interchangé. Là, il a eu un... On a eu le ticket. Olof qui... Qui punit totalement Zess. Zess, il a crissé la map à 7 d'Aaron, frère. Il a poussé comme ça en slow. C'est un ouf. Electronic qui met un gros headshot depuis le ticket. Depuis le ticket, il a mis un gros headshot dans le milieu. The Geeks, merci mon pote pour le sub. The Geeks, The Geeks, The Geeks, The Geeks, Niggas. Merci pour le sub. Il y en a qui le savent. Il y en a qui me suivent depuis longtemps sur le stream. Et je l'ai dit il y a quelques mois, années peut-être. Et vous le savez, vous le savez. Je ne peux pas le lire. C'est un truc. Ok. On se regroupe sur le B. Ce n'est pas le bon call. Il y a Edward Cornish. Il y a un double WP. Simple qui a été boosté. Ah, Flammy par contre, il est en train de rotate. Ok, maintenant il se trouve à... 3 contre 3 en B. C'est la merde là, le call. Ça commence à partir grave en couille. Oh là là là, l'écho qui va être mis. Oh là là, l'écho qui va être mis. Et l'écho qui est mis. Ça fait 2 échos que Navi met. Ça fait 2 échos. Là on a mis le GR, on n'a pas perdu cet écho. On a perdu celle-là. Ceux qui s'en souviennent avec Simple qui est le gros one tap. Et là le choix tactique, le regroupement et... Oh là là là, Navi est au-dessus. Navi est au-dessus. Je pense que là c'est... Ça détruit tous les espoirs là mentalement je pense. De l'équipe. Mais perdre un round comme ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Prismite. Côté Navi. On peut voir que voilà, même en CT, on change de rythme. On est bien, on a un duel. Nico qui arrive à faire reculer. Zeus sur son B. Oh, le gros headshot de Nico. Allez, ça ne peut passer que par ça. Tu sais qu'il est sur ta gauche maintenant. Tu sais qu'il est défaut. Ce qu'on s'attend, Zeus qui arrive à faire un kill. Oh là 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 là. Des échanges, des tirs. Mais c'est décousu quoi. On n'arrive à passer B. Mais on perd des duels mid. On perd des duels en A. Rennes il est tout seul. Prirot, c'est la merde. C'est la merde pour FaZe. C'est bien joué de la part de la vie. Vraiment Navi qui maîtrise. Ah. Il prend juste des coups d'épaule pour avoir les infos. C'est dur. Là, c'est très très dur. C'est très très dur pour FaZe. J'avais call 2-0 ou 2-1. Voilà, pas de secret. Pas de secret 2-0. Pas de secret 2-0. Domination de Navi sur Mirage très net. Côté Inferno, c'était vraiment très mitigé. Dans le sens où FaZe avait les clés en main. Mais ils ont totalement très mal joué. Leur set, c'était pas du tout propre. Je call 2-0. Je peux même arrêter là maintenant. Et je sais que Navi va gagner. Allez, j'ai dit ça pour le karma les gars. Inch'Allah FaZe guy. Rennes tout seul. Il met le headshot. Oh là là. Ça aurait pu partir en cacahuète. Ils ont quand même fait des dégâts. Trois armes de tombées. Économiquement, maintenant, on commence à être dans la merde. Ah bah même pas. Ah non, vu qu'ils ont mis des coupes. Ils ont mis des coupes, ils ont récupéré les armes. Donc non, j'ai dit de la merde. De qui tu parles, Sensei ? Dis-moi, parce qu'il y en a plein des joueurs comme ça que c'est des gros fils de pute, frère. Et que même si c'est des bons joueurs, les mecs, ils sont hyper prétentieux, antipathiques de fois. Ah, rien, je vous le dis. Crosshair placement, c'est du sexe en boîte. Et je vous le dis. C'est un orgasme sexuel, son crosshair au frérot. Je tiens à vous le préciser. Full écho, côté phase. On va essayer de se regrouper en B. Sauf que Flammy, là, il va bait pour Zeus. Et Zeus, il va se régaler derrière. Ou alors, Flammy va faire le carnage. La monopla, voilà. Et la Zeus, il en fait un, il en fait deux, il en fait trois. Flammy en fait un quatrième. On vide les contacts. Arrête de jouer au Jiggle, tu tues la merde. Il n'a même pas touché une fois. Allez, vas-y, vas-y. Recache-toi, va jouer à la clouteuse, gros. Voilà, l'ULP, gros, c'est tout pour toi. Ah, il a voulu, genre, sortir le Jiggle. Il a mis moins 90 à tous les murs du B, gros. Les gars, c'est le route clair. C'est le route où Faze fait l'exploit et revient dans le match où Navi pipi sur la game. Je vous le dis. Il y a des bonnes teams e-sports qui sont prétentieuses. Oui, oui. Il faut que tu saches qu'il n'y a personne qui aime Navi, déjà. Ils sont assez spéciaux. Et pareil pour les... Ouais, Navi, je pense que c'est l'équipe la plus nécessite. Ils restent entre eux, quoi. Ils ne se mélangent pas, ils ne sont potes avec personne. Des trucs un peu chelous, quoi. Et voilà, on a l'agression du mythe de Navi en western avec la smoke avancée qui les gêne complètement derrière. Regardez, on fait l'agression, mais on va aller sur l'under. C'est là, 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 Navi. Vous voyez, les coulissements, il y a des choix. On fait des trucs. Olof, il n'est pas naïf, mais voilà. Flammy, aïe, 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 Olof. Flammy, aïe, aïe, aïe. Flammy, Olof, Flammy, Olof. C'est Flammy. Nico qui arrive à rétablir la balance, mais on est en 3v4. Le mal est fait. Le mal est fait. Practiquement, on est deux en A toujours. On est en train de se repositionner. Voilà, le duel qui prie électronique alors qu'il vient en MP9. Il arrive à s'upgrade l'AK. Rayl et Nico, maintenant, c'est fini. Oh là là là. Là, c'est la catastrophe à d'avant. Navi, QLF. Voilà, c'est Navi, ils sont QLF. S'ils restent qu'entre eux, gros, ils calculent personne, ils tweetent personne, ils sont potes avec personne, ils ne font pas de copains-copains au restaurant et tout. Même dans la Dreamhack Marseille, gros, vraiment, ils étaient très spéciaux. Même moi, j'ai parlé, tu vois, avec Shoxx, avec Kenny, il y avait Scriv. Electronic, même quand même, ils se rendent toujours naïf du truc. 1v3, rien qu'il peut le faire. Même si là, le mec, on va... Ils sont spéciaux, ils restent dans leur coin. Tout le monde nous dit non, mais ils sont dans leur coin. Ils font mal à personne, tu vois. C'est juste qu'ils restent dans leur coin et puis c'est tout, tu vois. T'es dans un milieu où t'es pas obligé d'être potes. Parce que tous, ils sont potes entre eux. Genre Fallen, avec Getrade, tous potes avec les Shoxx, les machins. Ils sont tous potes. Ils font des soirées, ils vont au restaurant, ils kiffent et tout. Mais Navi, non, ils restent entre eux. Et un peu les Suédois aussi. Genre GW, Flucha et tout à l'époque où ils étaient un peu en son crimes et tout. Genre très, 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 très ensemble aussi, c'est le cas. C'est les seuls, quoi. Sinon, tout le monde, ils sont là, ils se kiffent, moi. Trigy, les gens, ils adorent avec Mousse et tout quand ils étaient chez Mousse. Là, pareil, la même prise qui fait beaucoup de mal. Rain qui est dans le mythe, mais on fait énormément de mal. Toutes les prises mythe sont anticipées. Elles sont bloquées avec la smoke, la mollo derrière. Nico qui a été totalement bloqué. Regardez, il finit à 17 HP. Il a été obligé de reculer. Rain, il a voulu s'avancer under. Simple, il a directement puni. C'est compliqué. C'est très compliqué pour FaZe. Il n'y a aucun espace qui est laissé. Regardez, Simple, il conteste le mid à fond. Côté FaZe, enfin, je ne vais pas faire le méchant, mais Nico, Guardian et Nico totalement obsolètes dans le mid. Délaisse le mid. Ah, voilà. On est 4 V2 maintenant. Avec Nico, il a un HP. Simple n'est pas naïf de l'under. On fait toute une 1000. On sait que le mec est top 1000. Merci, au revoir. 4 en 7. Aïe, 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 aïe. Zeus qui veut changer sa M4. Et c'est pas passé. Ils ont juste échangé leur Armaic électronique. Là c'est chaud Là c'est chaud de chaud les amis C'est très 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 chaud La sonnette Je sais il y a ma soeur qui est devant Mais je peux pas couper On va aller nique sa mère On va aller ouvrir et tant pis Je suis en roue libre Nique sa mère à YouTube Sous-titrage ST' 501 Heureux les amis Peut-être que quand je suis revenu Fait il s'est réveillé Ah bah non Regardez J'ai ma soeur qui m'a ramené à Grail Voilà Merci Navi Voilà Zeus Voilà Zeus T'es nul Mais qu'est-ce que t'es malin On va regarder ce qu'elle nous a fait à Grail Salut YouTube On vit des moments ensemble On vit des moments ensemble Oh la 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 Qu'est-ce que c'est bon ça Elle m'a fait des pains Hop Voilà Est-ce que tu peux t'asseoir A la table de la soeur Et dire On fait ça Ok ensuite Qu'est-ce qu'il y a là Oh la la C'est extraordinaire Oh mon dieu Oh la 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 Alors Boulettes de viande Pommes de terre Lentilles Sauce tomate Oignons Extraordinaire Extraordinaire les gars On va grailler ça plus tard Et on va s'occuper De ce match 15-7 J'ai pas vu le match J'ai pas vu le route pardon Mais bon j'avais vu déjà Qu'en 3v2 Il y avait Zeus dans l'under et tout Il y a dû se passer des dingueries Et il y a dû avoir des infiltrations Ah oui la soeur Elle s'occupe tu vois Elle sait que je mange mal Toute l'année La daronne tout ça Tu vois Elles savent Elles savent que j'ai besoin d'être Tu vois Choufouté On Ah oui On vous invitera un jour Chez la daronne Ah mais c'est pour ça les gars Les dons Les subs Tout ça Voilà Moi je suis là Le fils Le fils Tu vois Tranquille Accélération B On a pas trop de solution On rush Zeus Qui s'est fait totalement Brain Mais il fait le kill Voilà Zeus Mais c'est un fake Parce que tout le monde est en A Pendant ce temps là C'est un fake Mais ça ne marche absolument pas On a Electronique Au niveau du sandwich On a Edward On en roule Sur le stream Là la game sur Youtube Bah là Qu'est ce que c'est que ce professionnalisme T'es censé casse T'es analysé Tu vas du nom chercher un couscous C'est pas un couscous Mais bon On les connait les racistes Tout de suite Les plats Direc On fait le raccourci Couscous Ou chorba On connait La sœur qui te mal abrite Ah d'ouf Elles savent qu'on est là On travaille On charbonne Il y a le petit plat qui arrive Et merci Ok Toute la redirection est faite On a Simple et Edward Qui ont fait la rotation A Electronique Et tout le temps au niveau du sandwich Totalement caché Euh Zeus qui va faire le kill Sur le nouveau Voilà Et Zeus Zeus il s'est réveillé Les trois dernières Le malet Comment ça tu m'as su Voilà Simple qui fait le kill Merci au revoir Navi C'est gagné Et ciao 2-0 Navi Je l'avais call Honnêtement je l'avais call On va passer en tir Je l'avais call De 1 ou 2-0 C'est magnifique Bisous à vous tous Abonnez-vous Youtube La totale Big up Tu connais La famille